C'est un livre que j'ai appelé Oscar Wilde fabuleux. C'est un néologisme avec un double L pour évoquer à la fois les bulles de champagne, les bulles de BD, la fabulation, le rapport à la fable qu'émettant Wilde et à l'invention des récits et des postures. C'est un livre qui est basé sur une petite vingtaine d'aphorismes que j'ai travaillé plutôt comme une mise en scène plus que comme un déroulement narratif BD. C'est vraiment des espèces de tableaux où je distribue d'une certaine manière l'aphorisme dans la page. Ce sont des aphorismes, par nature l'aphorisme est assez court, mais là c'est un choix d'aphorisme assez court pour me permettre justement une création graphique particulière et assez proche du tableau. J'ai vraiment découvert Wilde à travers particulièrement ses écrits esthétiques, donc un peu plus orientés sur l'histoire de l'art. Moi je suis plasticien, donc j'étais plus sensible à ça. Donc des livres comme Le déclin du mensonge ou Intention ou Plume, Pinceau, Poison. Ça, ça m'a toujours beaucoup parlé parce que je trouvais vraiment qu'il y avait une espèce d'actualité aux théories de Wilde. Par exemple, on connaît très très bien l'aphorisme que j'ai d'ailleurs mis en scène dans ce livre sur la nature qui imite l'art et non l'inverse. Donc il y a tout un panel de théories de Wilde qui ont vraiment un écho dans l'art contemporain et dans la théorie contemporaine de l'art aussi. Et c'est pour ça que très très vite j'ai beaucoup lu ces textes, principalement justement esthétiques. J'ai exclusivement travaillé en noir et blanc, donc principalement avec de l'encre et des crayons fusains, des crayons à la pierre noire. Donc je voulais, alors j'ai justement utilisé beaucoup la pierre noire et le fusain parce que je voulais alterner des effets de flou très importants. Wilde est très souvent justement flou. Il y a une espèce de flou, de manière floue de le représenter avec sa tête très lunaire comme ça, ses cheveux un peu. Bon, il est toujours représenté comme il a été photographié à New York chez Saroni dans ses années de jeunesse où il a commencé à être très très connu. Donc voilà, j'ai vraiment alterné l'encre, ce côté coupant de l'encre avec le côté flou où je gomme beaucoup de choses, où j'étire les formes dans un effacement comme ça pour jouer sur des contrastes comme ça qui sont, je trouve, à l'intérieur aussi de l'aphorisme, cette espèce de netteté de la pensée en même temps, de débordement des contours, quelque chose qui échappe. La planche où il est avec moi et il parle, il déroule un aphorisme, c'est vraiment une planche où justement, c'est un bon exemple de la façon dont j'ai travaillé parce que c'était une planche où je voulais mettre en scène vraiment la figure lunaire de Wilde qui a une figure très particulière, qui est toujours un peu au bord du féminin, du masculin, du beau et du lait, enfin voilà, il a une figure très lunaire comme ça et donc j'ai construit la page, moi je dessine toujours une page en vis-à-vis de l'autre, donc j'ai construit la page comme une espèce de constellation des éléments ovales qui courent comme ça et qui permettent justement un déroulement narratif et aussi un déroulement visuel à la façon d'un tableau. Et on finit avec la lune de Méliès en fond, puisqu'il s'agit de tuer l'objet de l'amour dans cet aphorisme, donc on finit comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada